Quelle grâce de vous apporter les salutations des Adventistes du 7e jour dans le monde francophone. Les Glitz Adventistes du 7e jour vous présentent une grande conférence publique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les Adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, des 17h30 à 19h. En direct de l'Homonérie Adventiste LTC, ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste Station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Homonérie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse ! Merci d'être venu aujourd'hui à l'heure et nous commençons avec notre programme. Vous aviez très bien suivi la chorale qui vient de chanter. C'est la chorale Gospel Paradise, l'évangile du ciel, Gospel Paradise. Alors c'est une chorale merveilleuse qui chante terriblement bien et qui vient de notre église de Mboudi, l'église de Mboudi, Gospel Paradise. Alors avant de démarrer avec notre programme de ce soir, nous allons accorder à la chorale Gospel Paradise un autre chant. Et juste après ce chant, le pasteur Michel Buana viendra prononcer la prière qui va nous introduire. Et nous allons continuer avec notre programme de ce soir. Alors Gospel Paradise, vous avez un chant. Et juste après, le pasteur Michel Buana passera pour prononcer la prière. Merci. Merci. Nous avons attendu tous ces cafés, Dieu le Père, tout ce qu'il a fait, à fauveur de nos ancêtres. Avec lui, nous fouleront nos ennemis. Avec lui, nous avons attendu tous ces cafés, Dieu le Père, tout ce qu'il a fait, à fauveur de nos ancêtres. Avec lui, nous fouleront nos ennemis. 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 Car il n'y a aucun nom sur la terre comme au ciel, à part les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Les noms de Jésus qui nous a été donnés. Dieu le Père, tout ce qu'il a fait En faveur de nos ancêtres Avec lui, nous frapperons nos adversaires Avec lui, nous frapperons nos ennemis Avec lui, nous frapperons nos adversaires Avec lui, nous frapperons nos ennemis Nous avons attendu, nous c'est qu'à faire Dieu le Père Nous c'est qu'il a fait à faveur de nos ancêtres Avec lui, nous frapperons nos adversaires Avec lui, nous frapperons nos ennemis Avec lui, nous frapperons nos adversaires Avec lui, nous frapperons nos ennemis Avec lui, nous frapperons nos ennemis Et nous frapperons nos ennemis Et là, nous voyons les choristes Nous voyons les orateurs, Seigneur Dieu Nous voulons que tout ce que nous sommes en train d'apprendre En ces lieux, ça nous aide à vivre une vie heureuse Sur cette terre et hériter la vie éternelle Seigneur, nous voulons prier aussi pour ceux qui sont encore en cours des routes Même ceux qui traînent dans leur maison Car ensemble, Seigneur notre Dieu, nous allons nous retrouver en ces lieux Pour t'écouter nous parler C'est ton nom qui sera glorifié Commence Seigneur notre Dieu Et termine avec nous ce programme Dans les noms précieux de ton Fils Jésus Peuple de Dieu, bonsoir Bonsoir encore Est-ce que vous pouvez répondre comme de jette qui soit à bonne santé ? Bonsoir Bonsoir Est-ce que je peux suivre un amène à la chorale Paradise ? Amène Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Nous commençons la séance de cette soirée avec La santé et le salut La santé et le salut sont inséparables Alors notre slogan Santé et salut Maintenant je vais voir des gens qui sont à bonne santé Quand je vais dire ça, ça, quand je vois des gens qui sont à bonne santé C'est le dire Santé et salut 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 Voilà Que le Seigneur vous bénisse Amen Le sujet précédent était en train de parler De choisir D'allaiter son enfant Parce que nous avons déjà dit que tout ce que nous faisons en matière de santé C'est une question de choix Et il faut faire le meilleur choix Et parmi les meilleurs choix Il faut aussi choisir D'allaiter son enfant Et nous avons vu que la nourriture que Dieu a prévue pour l'enfant depuis la création Ce n'est autre que le lait maternel C'est ça la nourriture que Dieu a prévue pour l'enfant Nous avons fini dans la première partie à exploiter un certain nombre de sujets de textes bibliques Qui appuient l'importance de l'allaitement maternel Nous avons montré que c'est cette nourriture là Que chaque mère doit fournir un effort de l'accomplir correctement Puisqu'on est en train de répondre à la grande question Sommes-nous en train d'allaiter correctement Et donc maintenant dans la deuxième partie Nous poursuivons avec l'aspect sur la technique d'allaitement correct Comment est-ce qu'on doit réaliser correctement l'allaitement Si vous voyez sur cette image C'est une maman qui est en train d'allaiter Mais elle ne s'occupe pas du bébé Elle s'occupe de quoi ? C'est ce que vous voyez là-bas De l'ordinateur Et l'allaitement C'est le bébé qui se débrouille de ce qu'il doit faire En tout cas maman est sérieusement occupée par l'ordinateur Dans les techniques d'allaitement La première chose Il faut se laver les mains Avant de toucher la mamelle que vous voulez donner à la faim Deuxièmement Il faut s'asseoir Troisièmement Il faut placer correctement la face sur ses jambes Quatrièmement Il faut tenir le sein Et cinquièmement Maintenant B.B.P. C.C. Et non En train de faire autre chose Comme nous voyons sur cette image Et ce travail prend Quinze minutes Qu'on consacre à la faim Sans plus rien faire Téléphone déposé Ordinateur déposé Cuisine laissée Puisque c'est le moment De nourrir la faim Quand l'allaitement est fait correctement Il a des avantages Des avantages pour la mère Des avantages pour la faim Même des avantages pour papa Ce soir nous verrons que quand maman a lait Il y a des avantages pour papa aussi Les avantages pour la faim D'abord c'est bénéficier De ce que nous avons appelé le premier lait Les colostrums Et ce premier lait A des facteurs immunitaires Ça renforce l'immunité de la faim La résistance contre la maladie Deuxièmement Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs S'il faut qu'on parle d'un aliment complet Sur cette terre L'unique aliment complet C'est le lait maternel Ça couvre tous les besoins Troisièmement C'est facile à digérer Quatrièmement Ça protège la faim Contre les infections et les allergies Cinquièmement Ça favorise Le développement De la bonne relation Entre la faim et la maman Quand la fa tête Les mamans vont voir que Souvent la fa tête Un moment il peut le se le sait Il regarde maman Il touche le manteau Il touche le jou Ça renforce la relation psycho-affective Ça c'est des avantages pour la femme Pour la mère L'allaitement maternel contribue à arrêter l'hémorragie après accouchement C'est pourquoi il faut directement allaiter dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement Et c'est ça qui aide à arrêter l'hémorragie après accouchement Puisque ça va favoriser qu'il y a encore contraction de l'utérus Ça va réduire son volume Et ça va arrêter l'hémorragie après accouchement Deuxièmement L'allaitement maternel A la force Comme nous l'avons dit La confiance Entre la faim et sa mère Troisièmement Les tétés fréquentent Rétardent La réapparition de règles Donc c'est un moyen d'espacement de naissance Que Dieu a organisé naturellement Les mères qui n'allaitent pas correctement Et pendant un temps suffisant S'est voué à concevoir rapidement Nous avons ensuite L'allaitement diminue le risque De casseurs de seins Et de casseurs de ovaires Les mères qui allaitent Ils ont un moindre risque de casseurs de seins Et de casseurs de ovaires Donc l'allaitement maternel Devient un traitement préventif L'allaitement maternel Favorise aussi la montée du lait Quand on vient d'accoucher Le lait n'est pas encore là Alors pour que le lait coule Ce qu'on appelle montée laiteuse Il faut mettre la face sur le sein Dès que le cerveau S'aperçoit qu'il y a des lèvres du bébé Qui sont en train de sisser le mamelot Alors le cerveau commande Le lait de couler Puisqu'il y a quelqu'un qui en a besoin Donc les enfants quand ils laitent Ils deviennent comme quelqu'un qui ouvre le robinet Alors l'eau fait comment ? L'eau coule S'il n'y a pas bébé sur le têteau des mamans Le lait ne peut pas couler Tout ça sont des avantages Il faut éviter le bébéro Il faut éviter le bébéro Aussi longtemps qu'on a dîlé Évitez le bébéro Et vous voyez d'ailleurs Comment on donne le bébéro C'est à distance Là la femme n'est pas en train d'observer La figure de sa mère Et c'est là que je dis Je dois parler des avantages pour papa Quels sont les avantages De l'allaitement maternel pour papa ? Ce sont des avantages d'abord économiques Lorsque la faute est L'argent qu'on devait dépenser Pour les maladies qui seraient liées aux infections Suite à la mauvaise hygiène du bébéro Vous épargnez cet argent De deux Le lait artificiel coûte Le calcul semble et indique que Si on allait la faute Moyennat et bébéro correctement Ça doit coûter au moins 600 dollars Donc jusqu'à 6 mois Et donc la facture que papa devait payer à maman Qui a entré de lui allaiter la faute Ça serait au moins combien de dollars ? 600 dollars Mais ça peut aller même au-delà Donc c'est un avantage pour papa Deuxième avantage pour papa Quand il y a un espacement de naissance Les dépenses de la famille diminuent Donc l'allaitement maternel est utile Pour la faute Pour maman Et enfin Dites avec moi Pour papa Tout le monde doit s'intégrer Et s'impliquer Dans la réussite De l'allaitement maternel Les facteurs de maintenir l'allaitement maternel Ce sont des facteurs mécaniques Lorsque la fa vide complètement le sein La prochaine production augmente Donc il faut mettre la fa au sein Il doit vider complètement Alors le sein va se remplir prochainement Il y a des facteurs hormonaux Il y a des hormones Qui interviennent La prolactine et l'ocytocine Il y a aussi des facteurs psychogènes S'il y a une forte colère Et c'est là que Lorsque la Bible dit Marie aimez-vous Complétez-moi Marie aimez C'est aussi un facteur de réussite De l'allaitement maternel Lorsque papa aime maman Maman ne sera pas en colère Elle ne peut pas couper Mais si maman Une femme allaitante Est fâchée En tout cas L'allait va sécher aussi Et là qui est responsable Ça devient papa Il y a des facteurs nutritionnels Maman doit bien manger Mais dans ce facteur nutritionnel C'est surtout l'eau C'est surtout l'eau Je ne vais pas expliquer Ce facteur lié aux hormones Maman avec l'eau Comment on doit boire ? Dès que vous terminez à allaiter Immédiatement Il faut boire au moins Un verre d'eau Directement Pour remplacer l'eau Que vous venez de perdre Qu'est-ce qu'il faut éviter Dans l'allaitement ? Il faut éviter l'alcool Il faut éviter la cigarette Il y a certains médicaments aussi Qui peuvent supprimer La sécrétion du lait Le café C'est à éviter Le thé C'est à éviter Il y a des aliments aussi Qui peuvent changer Le goût du lait Et ça peut pousser la faim A refuser le lait Tous ces éléments Peuvent Ne pas favoriser L'allaitement Après ça Quand la faim A tété Jusqu'à 6 mois Uniquement avec le lait Maternel De 6 mois A 2 ans Il combine le lait maternel Avec les aliments Et c'est ça qu'on appelle Les aliments de complément Et c'est ça la recommandation De l'Organisation mondiale De la santé Et de l'UNICEF Et la Bible Appuie maintenant Qu'il y a un moment Où on doit arrêter Avec l'allaitement maternel Nous trouvons dans la Bible Le sévrage d'Isaac Dans Genèse Le chapitre 21 Le verset 7 et 8 Le verset 7 La Bible dit Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham Sarah allaitera des enfants Cependant je lui ai enfanté Et fils Dans sa vieillesse Verset 8 La foi grandit Et fils vrai Et Abraham Fait un grand feste Le jour où Isaac Fait C'est vrai Ici je trouve Que dans la Bible Le papa A déjà Privé Les mamans D'un droit Le jour Où la foi Cesse de têter On organise quoi ? Une fête La fête La fête de sévrage Je voudrais que je voie Les mains des mamans Est-ce que les mamans Sont dans la salle ? Oui oui Commencez à réclamer La fête de sévrage Et non pas seulement La fête D'anniversaire Fête de sévrage Puisque vous avez fait Un grand travail Pour allaiter la foi Le jour où la foi Cesse de têter C'est une grande fête Abraham a donné L'exemple Le père de la foi Et Samuel Vous allez trouver La même chose Que c'est le jour Où il a cessé De têter Qu'on appelle donc Sévrage Qu'il a été Présenté au Seigneur Dans le temple Il y a des facteurs De la mauvaise conduite C'est d'abord Quand c'est ça L'ignorance Quand on ne connait pas Quand on est très occupé Quand on travaille Loin de la maison Les mauvaises publicités La maladie La nouvelle grossesse Mais laisse-moi vous dire La grossesse Ne doit pas empêcher D'allaiter la foi Vous pouvez allaiter Jusqu'au jour De l'accouchement Comme si vous pouviez Avoir beaucoup de lait Vous pouvez allaiter Le grand et le petit S'ils n'étaient pas encore A deux ans Vous allaiter Tous les deux à la fois La grossesse Ce n'est pas une raison D'empêcher A la fin De têter Malheureusement Beaucoup de mères S'occupent plus de la fin Ne s'occupent plus De la fin C'est vrai Et la Bible A une référence Je vous fais grâce de ça Laisse-moi conclure En vous disant Bien-aimés dans le Seigneur Allaitons correctement Nos affaires Et ne les oublions pas Ceci garantira Leur futur La parole de Dieu a dit Une femme Oublie-t-elle la foi Qu'elle allait Ça c'est Esaïe 49 Verset 15 N'a-t-elle pas pitié Du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait Moi Dieu Je ne t'oublierai pas Amen Et tu du côté des femmes Qui ont oublié leurs affaires Qu'elles allaitent Revient Et allaites correctement Que Dieu vous bénisse Et que Dieu bénisse Les femmes allaitantes Amen Applaudissements Applaudissements Chers amis Que la paix du Seigneur Jésus Sois avec vous tous Nous sommes Toujours contents De voir Combien le Seigneur est bon Et combien sa grâce Continue à se déverser Sur notre vie chaque jour Et comment il continue A nous accompagner Dans ce marathon Le marathon De l'étude de sa parole Étude de prophétie biblique Étude du livre de Daniel et Apocalypse Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse Et nous continuons A aller latement Vers la fin de ce programme De ce marathon Nous tenons à remercier Tous ceux qui sont Fidèles à ce programme De marathon A présentiel Tout comme à distanciel Qui nous suivent De loin Nous tenons aussi A remercier Tous les visiteurs Qui viennent participer Nous remercions Les membres d'église Nous remercions Le nouveau baptisé Nous remercions Également la chorale Qui venait d'agrémenter Notre programme Ce soir Que la paix du Seigneur Jésus Accompagne tout le monde Nous continuons Avec notre étude Et ce soir Nous voulons parler De la bête de la mer Et la bête de la terre Prions Dieu notre Père Nous sommes devant toi Et nous devons reconnaître ta présence En nous émilions Nous reconnaissons ta présence Aux milliers de nous Seigneur Comme tu l'as dit Que là où deux ou trois Sérénus A cause de ton nom Tu es aux milliers de Dieu Nous nous inclinons Pour t'adorer Nous nous inclinons Seigneur Pour reconnaître Ta bonté Ta fidélité Envers nous tes enfants Et nous demandons Que ta présence Puisse nous transformer A ce moment Que ton Esprit Saint Puisse nous donner La capacité de comprendre Cette parole Parce que la chair Et le sang Ne peuvent comprendre Cette parole Qui est spirituelle Béni nous Seigneur Ouvre notre intelligence Et utilise moi D'une manière spéciale Pour être un instrument fidèle De communication Amen Nous voulons parler Des bêtes Une bête Qui monte de la mer Et une autre Qui monte De la terre Notre étude La fois passée Était focalisée Sur le chapitre 12 Du livre d'Apocalypse Et lorsque nous avons Clôturé ce livre Vous avez constaté Que le diable Avaient changé Sa stratégie De combat Il s'est attaqué A un groupe spécial De personnes Et ce groupe spécial De personnes Est appelé La postérité De la femme de Dieu Le diable s'est irrité Le dragon s'est irrité Contre la postérité De la femme Donc cette étude Nous a conduit A partir du ciel Où le diable Qui était lucifère A l'époque S'est révolté Contre Dieu Et s'est engagé Dans un combat Qu'il a perdu Dans le ciel Et il a exporté Cette guerre Sur la terre Et Jésus Un groupe spécial La postérité Du dragon Dans son combat Qui est de Dieu Et qui est Qui est le témoignage Ce sont ces désalliés du dragon qui sont en train d'être utilisés pour faire la guerre contre les enfants de Dieu, contre la postérité de la femme de Dieu. Donc si on vous demandait un résumé, ce qu'est l'Apocalypse chapitre 13, vous direz que c'est le résumé de la stratégie militaire du dragon à la fin des temps contre la postérité de la femme de Dieu. Donc voilà, nous sommes au chapitre 13 du verset 1 au verset 9. Ça nous donne la description du premier allié du dragon dans son combat contre le véritable adorateur de Dieu à la fin des temps. Apocalypse chapitre 13, le premier verset nous dit Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et ses têtes et sur ses cornes de dix diadèmes et sur ses têtes de noms de blasphème. Verset 2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et puis une grande autorité. Cette bête ici est une bête symbolique qui combine les quatre bêtes de Daniel chapitre 7. Si vous rentrez dans le livre de Daniel au chapitre 7, vous trouverez quatre bêtes. Les lions, les léopards, l'ours et ces monstres-là qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de la création des dieux. Mais au chapitre 13 d'Apocalypse, c'est une seule bête qui combine toutes les caractéristiques de ces quatre bêtes que nous avons dans le livre de Daniel. Le verset 3 Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et il rendit hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il rendit hommage à la bête. Disons, qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ? Verset 5 Et il lui fit donner une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fit donner. Et vous voyez que cette période est très importante dans la prophétie de la Bible. Et ça revient toujours. Depuis le livre de Daniel, cette période revient à chaque fois. Et la plupart des chapitres étudiés, cette période revient. Parce que la prophétie biblique a mis beaucoup d'importance, beaucoup d'emphase sur les activités qui ont lieu pendant cette période de 42 mois, soit de 3 ans et demi ou encore de 1260 ans. Verset 6 Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphéner son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner le pouvoir sur toute tribune et peuple et langue et nation. Le verset 8 Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre des vies de l'agneau, immolé, lui rendront hommage ou l'adoreront. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Assez important. Cette prophétie, cette bête ici est présentée de cette façon et la prophétie souligne un élément important en disant que celui qui a des oreilles puisse écouter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des oreilles mais pas des oreilles spirituelles. Et j'ai pris que ce soir, le Seigneur vous donne des oreilles pour écouter. Le Seigneur vous donne des oreilles pour comprendre ce message. Et l'Esprit de Dieu avait compris d'avance que cette prophétie est tellement compliquée pour certaines personnes. Ça dépasse l'attendement de certaines personnes. C'est pour cela que c'est une prière de Dieu lui-même par son Esprit Saint que toutes les personnes qui reçoivent ce message puissent avoir la capacité de la comprendre. C'est pour cela que l'ange ou la plume inspirée a dit que quelqu'un qui a des oreilles puisse écouter. Et je voudrais aussi vous présenter déjà la deuxième bête de notre étude qui est la bête qui monte de la terre. Au verset 11 d'Apocalypse 13, il est écrit « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Vous voyez, une autre bête monte de la terre. La première monte de la mer et la deuxième monte de la terre. Et la première, c'est une bête hybride ou une bête métissée. Une bête qui est composée. Et la deuxième bête ici aussi a quelque chose d'hybridisme parce que c'est un agneau qui a des cornes. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche pour parler, curieusement, ce n'est pas la voix d'un agneau. C'est la voix d'un dragon. Son apparence, vous la voyez comme un agneau dans l'innocence. Mais lorsqu'elle commence à agir, à poser des actions, sa parole est semblable à la parole du dragon. Et du coup, ça nous montre qu'il y a une relation entre les deux bêtes. Parce que la première bête qui monte de la mer reçoit son pouvoir d'un dragon. Vous comprenez ? Et la deuxième bête qui sort de la terre parle comme un dragon. Vous voyez la corrélation que ce sont deux éléments ou deux agents qui sont utilisés par les dragons. La première bête reçoit directement son pouvoir du dragon. Mais la deuxième bête vient dans une forme d'innocence. Une apparence d'un agneau. Mais curieusement, lorsqu'elle commence à parler, les gens disent « Oh ! » Elle avait flatté les gens avec son apparence. C'est toujours les dragons qui parlaient à travers lui. Donc j'ai raison de vous dire que le chapitre 13 est une stratégie de combat du dragon contre la postérité de la femme de Dieu. Parce que vous vous rappelez que le verset 17 nous a dit que le dragon fut irrité contre qui ? La femme. Et elle s'en allait faire la guerre contre le reste de sa postérité. Et pour faire cette guerre contre le reste de la postérité, les dragons soulèvent d'abord une bête de la mer et lui donnent le pouvoir. Et les dragons soulèvent encore une bête de la terre et parlent à travers cette bête-là. Tout cela dans le contexte du conflit, du grand conflit. Le conflit final entre les biens et les mals, entre la vérité et l'erreur, entre le vrai et les faux adorateurs. Et ces bêtes ont une relation. C'est que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés. Ça c'est la deuxième bête qui monte de la mer. Elle est le père des prodiges. Elle a le pouvoir d'opérer des prodiges et d'opérer des miracles. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête en fait que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Donc vous voyez la relation qui existe entre ces deux bêtes n'est-ce pas ? Donc la première bête qui monte de la mer à un moment donné va commencer à perdre son pouvoir et ce pouvoir va se retrouver maintenant chez la deuxième bête qui monte de la terre. Et cette bête qui monte de la terre maintenant va commencer à poser des actions, à parler comme le dragon. Mais dans sa façon de parler comme le dragon, elle influence les habitants de la terre à fabriquer ou à faire l'image de la première bête. Et elle va imposer des sanctions à toutes les personnes qui refuseront d'adorer l'image de la première bête. Et aussi elle va torturer jusqu'à tuer les personnes qui n'accepteront pas d'adorer l'image de la bête. Voilà la relation qui existe entre ces deux bêtes là. Et ces deux bêtes sont des agents du dragon utilisés par lui à la fin du temps pour combattre la postérité de la femme des tués. Oui, nous voulons alors passer à une étude d'identité pour que nous puissions identifier ces deux bêtes. En fait, si vous avez été avec nous dans nos études précédentes, vous n'aurez pas de difficulté à identifier la première bête qui monte de la mer, qui ressemble aux bêtes que nous avons déjà étudiées à Daniel au chapitre 7. Vous n'allez pas avoir de difficulté à connaître cette bête qui sort de la mer. Parce que vous comprenez ce que signifie la mer d'après Apocalypse chapitre 17 verset 15. La mer signifie un continent peupleux, un endroit où il y a beaucoup de personnes. C'est ça la mer. La bête qui sort de la mer, c'est un pouvoir. Donc vous comprenez avec nous, d'après notre étude de Daniel chapitre 17, que une bête, ça signifie un pouvoir, un royaume, une autorité qui sort d'un continent peupleux. Un pouvoir qui est populaire, soutenu par beaucoup de personnes. Et la Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ces cornes, sur ces cornes dix diadèmes, et sur ces têtes, les noms de blasphèmes. Et la mer, ça signifie un continent peuplé. Les dix cornes sont les mêmes cornes que celles de Daniel chapitre 17, qui symbolisent les dix nations qui sont sorties du démembrement de la pyramide d'Occident. Lorsque la pyramide d'Occident s'est démembrée à 476 après Jésus, il y a dix petites nations qui sont sorties de cette chute-là, et qui ont constitué ce que nous appelons le pays européen de notre époque. Et à l'exception de trois qui étaient déracinés devant la petite corne. Là, je suis en train de vous rappeler notre étude sur Daniel chapitre 7. Ici, on parle de sept têtes. Et on constate, lorsque Jean est en train de considérer cette bête ici, il voit que les diadèmes sont au niveau des cornes. Vous voyez ça ? Les diadèmes ne sont pas au niveau de la bête en général. Les diadèmes ne sont pas au niveau de tête. Mais les diadèmes se trouvent au niveau des cornes. Donc la bête symbolise un tout, un grand tapir qui est tombé. Lorsque la bête est tombée, maintenant les pouvoirs passent non pas au niveau des têtes, mais au niveau des cordes. Donc cette prophétie ici nous donne une précision dans le temps. Le temps de cette prophétie, c'est le moment où les dix petits états sortis de la chute de la bête romaine ont pris le pouvoir. Et cette prophétie nous précise que les événements dont il est question ici, ce sont les événements qui ont commencé à se dérouler après la chute de la bête romaine. Parce que le diadème où la couronne n'est plus au niveau de la tête, se trouve au niveau des cornes. Et ces cornes-là qui sont au nombre des dix symbolisent les dix petites nations européennes qui sont sorties de la chute, du démembrement de la bête romaine d'Occident. Et les sept têtes, je vais quand même vous parler de ces sept têtes-là, parce que la Bible veut nous donner toute la lumière, les explications. Qu'en est-il de ces têtes? Qu'en signifient les sept têtes? Que représentent les sept têtes? Apocalypse chapitre 17. Vous voyez que cette bête ici est tellement préoccupante pour l'auteur sacré. Cette bête est tellement préoccupante pour l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu parle de cette bête à Daniel. Daniel au chapitre 7, Daniel au chapitre 8, Daniel au chapitre 9, Daniel au chapitre 10, 11 et 12. Cette bête ici, on en parle aussi en Apocalypse chapitre 3, 4. Cette bête, on en parle à Daniel en Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 17. Donc, si vous voyez qu'on insiste beaucoup sur, enfin, une personnalité, c'est que cette personnalité a un rôle important à jouer dans l'histoire de l'humanité. Nous avons intérêt à étudier à fond cette bête ici et le comprendre, parce que Dieu lui-même a inspiré les auteurs sacrés à écrire d'une manière répétée sur la même puissance. Au chapitre 13 que nous étudions, on parle de cette bête. Lorsque nous arriverons au chapitre 17, vous allez encore vous retrouver devant la même bête. Alors, le chapitre 17 nous aide à connaître les dix têtes. C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je reviendrai au chapitre 17 pour vous expliquer les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mais ici, je parle d'abord de sept têtes selon le contexte d'Apocalypse 13. Le verset 10 nous dit, « Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » On a donné beaucoup de détails à Jean. On lui a dit, mais les sept têtes-là ont deux significations. Premièrement, ça signifie cette colline, ou cette montagne sur laquelle la femme est assise. Lorsque nous parlons de la femme prostituée d'Apocalypse 17, on vous expliquera que cette femme est assise sur sept collines. C'est une ville qui est bâtie sur sept collines. Et ici, nous parlons de sept têtes qui symbolisent aussi les sept royaumes ou les sept rois. Et l'ange dit à Jean que ces sept têtes-là, il y en a cinq qui sont déjà passées. Il y a une sixième tête qui est là déjà. Et la septième tête n'a pas encore pris le pouvoir. L'Apocalypse 7, verset 13, nous précise exactement que cette bête a reçu le pouvoir du dragon. Son autorité ne vient pas du dieu, mais ça vient du dragon qui est l'ennemi du dieu, l'adversaire du dieu tel que nous l'avons vu au chapitre 12, c'est-à-dire le diable lui-même. Et si le pouvoir de la bête vient du diable, les sept têtes symbolisent aussi sept rois ou sept pouvoirs que les dragons ont utilisé tout au long de l'histoire pour faire souffrir le peuple de Dieu, pour lutter contre le peuple de Dieu. Et l'histoire nous parle de ces sept royaumes, l'Egypte. Et l'une de ces têtes-là, parce que vous vous rappelez que l'Egypte est une puissance qui a malmené, maltraité, qui a fait souffrir Israël lors de l'esclavage. Environ 430 ans, Israël était en Egypte en forme d'esclavage. L'Egypte est l'une de têtes que le diable a utilisée pour faire souffrir le peuple de Dieu. La Syrie aussi. Et c'est la Syrie qui est arrivée à détruire le royaume du nord à 722 avant Jésus-Christ. La Samarie a été détruite et le peuple d'Israël qui construit le royaume du nord a déporté pour toujours et dispersé dans le monde. Babylone est la troisième tête. Vous comprenez que c'est Babylone qui est venue cette fois-là détruire le royaume du sud, détruire le temple de Jérusalem et apporter les habitats du royaume du sud en exil en Babylone. Les Medes et les Perses sont aussi une des têtes. Vous comprenez que les Medes et les Perses ont fait souffrir les enfants d'Israël. C'est sous le pouvoir des Medes et des Perses qu'on trouve l'histoire d'Esther et de Mardoché. Où une loi a été décrétée pour exterminer tous les juifs du monde entier. C'est une puissance qui voulait exterminer tous les juifs. Vous vous imaginez si tous les juifs du monde entier étaient exterminés en une seule journée, les Messies n'allaient pas naître. Parce qu'ils devaient sortir des juifs. Donc ici, ça montre exactement que c'est un plan diabolique pour effacer tout espoir de l'humanité en exterminant les juifs. Aussi en annulant toutes les promesses qui sont associées à ce peuple-là. Et l'autre tête, c'est la Grèce. Le royaume grec a aussi perturbé l'histoire du peuple de Dieu, a fait souffrir à l'époque d'Antiochus, Epiphanes. Et le roi grec de cette époque-là sont venus à Jérusalem et ils sont entrés dans les temples de Jérusalem. Et curieusement, les amis, ils ont sacrifié un port sur l'autel des sacrifices. C'est un sabotage notoire pour dire aux enfants d'Israël que nous avons suillé votre autel, nous avons suillé les sacrifices. Le Jésus qui est symbolisé par l'agneau de Dieu, nous voulons qu'il devienne un porc, un animal impire pour que votre salut soit suillé. Donc c'était une souffrance terrible qui a donné naissance à la guerre des Maccabées dans l'histoire. Et donc, l'autre tête, c'est la Rome païenne. La Rome païenne, vous êtes sans l'ignorer que c'est sous la période de la Rome païenne que Christ a été crucifié. C'est sous le règne, la domination de la Rome païenne que la grande persécution a commencé et que beaucoup de chrétiens ont été tués du premier siècle jusqu'au quatrième siècle. La Rome païenne était entrée de persécuter le croyant. Et la septième tête, c'est la Rome chrétienne ou la Rome papale. La Rome papale a pris le pouvoir à partir de la Rome, à la fin de la chute, à la fin de la pire romaine d'Occident. C'est l'église qui est devenue une autre puissance en Occident. Et vous êtes sans l'ignorer que l'église aussi a pris les bâtons, a allumé les bichets de la persécution. Et beaucoup de chrétiens, de croyants ont été tués sous l'autorité de l'église pendant une période de 13 siècles. 13 siècles, les amis. L'église avait créé les tribunaux qu'on appelle les inquisitions, les tribunaux qui ont pris le pouvoir de torturer les enfants de Dieu, de les tuer et de brûler d'autres vivants. Et voilà les sept têtes de cette bête-là. Verset 1, nous rentrons verset 1 parce que nous voulons expliquer en détail, un peu en détail, cette bête-là. La bête que je vis était semblable à un léopard. Les pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna son pouvoir, sa puissance et son trône et une grande autorité. Cette bête ici combinée, vous comprendrez que cette bête a quelque chose de spécial qu'elle a emprêté du lion babylonien. Quelque chose de spécial qu'elle a hérité de léopard grec ou de l'ours mais de perse ou du monstre à dix cornes que Daniel a vit au chapitre 17 de son livre. Cette bête a quelque chose du lion babylonien et cette chose-là, l'héritage que cette bête a eu du royaume babylonien. C'est l'idolâtrie. Les babyloniens étaient des experts en idolâtrie, des experts en culte des images. Et l'exemple, c'est Daniel chapitre 3 où le roi de Babylone a élevé l'image, la marque de son autorité à travers une statue en or et a demandé à toute la terre, à tout le peuple, à toutes les nations d'adorer cette image-là. Et l'ordre était que si vous n'adorez pas cette image, vous serez tués. Et donc quand nous allons en Apocalypse 13, ça nous rappelle cette histoire-là, l'image de la bête. Au chapitre 13 d'Apocalypse, parce qu'au chapitre 3 de Daniel, il y a eu l'image d'une bête. Cette bête-là de Daniel 3, c'était Nebuchadnezzar. Et la bête de Daniel d'Apocalypse 13 aussi, c'est une bête qui va instituer une image qui va demander à tout le monde de l'adorer. Le léopard ici grec, c'est la philosophie. Donc dans cette bête ici d'Apocalypse 13, il y a aussi la philosophie. Où la plupart de ses dirigeants ne sont pas des religieux, mais ce sont des philosophes. Le point principal où qu'il est distinct, c'est la philosophie. L'ours ici, c'est la criauté. Vous savez que les Mèdes et les Perses étaient gérés par des lois immuables. Si on dit que vous allez mourir, c'est fini, vous allez mourir, il n'y a pas question de pardon. Et le roi Mède, le roi Perse, ne connaissait pas des grâces. Il n'y avait pas de grâces chez eux. Une fois la décision prise, c'est fini, vous serez exécuté. Et le monstre romain, c'est la dictature. Et donc cette bête ici, qui prend à la fois l'image de Babylone, et qui prend à la fois l'image des Mèdes et des Perses, qui prend aussi la forme de la Grèce à travers les Léopards, et qui prend aussi le monstre romain, c'est un pouvoir combiné, qui combine la politique, la religion, et qui incarne l'idolâtrie des Babylones, la criauté des Mèdes et des Perses, la philosophie des Grecs, et la dictature de l'impérialisme des Roms. C'est ce que cela signifie. C'est un pouvoir qui combine tout cela, qui met ça ensemble, et confié à une seule puissance. Et voilà comment la prophétie nous présente cette bête-là. L'Apocalypse 13 nous montre que ce n'est plus quatre bêtes, c'est une seule bête, qui combine toutes les caractéristiques des autres. C'est l'histoire du Moyen-Âge, période pendant laquelle tout le pouvoir était sous le contrôle de l'Église de Rome. Tous les pouvoirs politiques et religieux, le pouvoir de la science, étaient sous le contrôle de l'Église. Vous n'aviez pas le droit de faire une publication scientifique qui n'était pas approuvée par l'Église. Vous ne pouviez pas, vous en tant que roi, vous engager dans un problème politique sans l'approbation de l'Église. Vous n'aviez pas le droit de prêcher un serment qui n'était pas approuvé par l'Église. Donc tout était centralisé autour de l'Église qui a combiné le tout. Et en plus de cela, les dirigeants de l'Église de l'époque étaient plus des philosophes que des théologiens. La plupart d'Atrès n'avaient même pas étudié, ils avaient juste appris des récits philosophiques. Et la Bible dit, nous reprenons ce texte-là au verset 2, Apocalypse 13, verset 2, « La tête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Si on parle du transfert de pouvoir, le pouvoir qui sort du dragon qui est Satan et qui va vers la tête, la dernière tête du dragon, rappelez-vous que c'était la Rome impériale. Lorsque la Rome impériale a disparu, donc l'Empire romaine est tombée à 476, il y a eu transfert de pouvoir. La Rome a continué à exister, mais sous une forme religieuse. L'Empire romaine a continué à exister, mais sous le contrôle de l'Eglise. Ce n'était plus l'Empire romain impérial, c'était l'Empire romain sous la domination de la religion. Vous savez que Rome s'était divisé en deux. L'Empire romain est l'Empire romain d'Occident. Celui qui était en Occident ne pouvait pas contrôler celui qui était en Orient, mais l'Eglise a contrôlé les deux. L'Eglise contrôlait et l'Orient et l'Occident. L'Eglise avait un mot à dire et en Orient et en Occident. L'Eglise a réuni l'Empire ensemble, même si les rois étaient divisés. Et petit à petit, lorsque vient de plus puissante, l'Empireur qui était à Rome a constaté qu'il fallait céder la ville de Rome à l'Eglise. C'est comme ça qu'il a transféré son trône de Rome à Constantinople. Il quitte Rome, il va à Constantinople et Constantinople devient le nouveau capital de l'Empire. Et maintenant, la ville de Rome devient la capitale de l'Eglise. Et c'est à partir de là que l'Eglise est dirigeée. Le dragon donne son trône à la bête. Le dragon laisse Rome et va à Constantinople. Et aussi, le dragon lui donne un pouvoir. Lorsque je lis dans l'histoire de l'État du Vatican, Wikipédia me dit ceci. L'histoire diplomatique du Vatican commence au IVe siècle. Mais les frontières de la puissance de la papauté ont évolué au fil du temps et des siècles. Les papes, dans leur prérogative de pouvoir temporel, ont dirigé une grande partie de la pénisule italienne, Rome comprise, durant un millénaire. Durant un millénaire. La justification historique de ce pouvoir temporel réside dans la donation des compétences. que l'empéreur Constantin I aurait donné au pape Sylvestre la primauté sur les églises d'Orient et l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir impérial sur l'Occident. Le caractère actif de ce document a été établi en 1440. L'humaniste Lorenzo Valla. C'est l'histoire de l'État qui est racontée par... Ça montre que le pape a réci le pouvoir. Et ils ont même fabriqué un document qu'on appelle « Fausse décrétale ». Fausse décrétale, c'est un document qui établissait que le pape avait réci un pouvoir de Constaté premier. Et selon ce document, Constaté avait dit que j'essaie de me trôner au pape, je lui cède les pouvoirs politiques ainsi que le pouvoir religieux et j'ai fait de lui le nouvel empereur romain. Et l'encyclopédie universelle parle de la Kyrie romaine. Cette encyclopédie dit ceci. « Né du rôle de l'évêque de Rome a été amené à assumer dans l'assemblée des églises. » L'assemblée des églises. La Kyrie s'est développée en même temps que ce rôle et d'ailleurs contribuait à l'augmenter encore. Le terme vient du latin « couria » « cour » qui désignait les lieux où les sénateurs romains prenaient les décisions concernant l'État. L'Église a gardé ces mots pour l'appliquer à l'assemblée des organismes du gouvernement pontifical mais aussi au gouvernement d'un diocèse ou d'une congrégation religieuse. La Kyrie diocésaine ou la Kyrie généraliste. Donc aujourd'hui, on parle de la Kyrie romaine. Mais la Kyrie romaine, à l'époque de la Rome impériale, c'était l'assemblée du Sénat qui décidait sur les grandes décisions de l'État. Et lorsque le pape a réussi le pouvoir, on lui a aussi conféré le pouvoir de décider comme un sénateur sur l'Empire. Et donc la Bible dit que le dragon lui a donné son trône et son pouvoir. Le dragon lui a donné la Kyrie romaine comme j'ai perdu le pouvoir et que je ne peux plus exercer ce pouvoir sur le tendi de la pire. L'Église pouvait le faire et l'Église a réussi le pouvoir de la Kyrie romaine. Encyclopédie universelle continue. A l'origine composée des secrétaires puis des juges, les auditoires qui constitueraient l'auditorium sous Jean XXII au XIIIe siècle. La Kyrie romaine a été P.A.P. organisée à Dicaster, correspondant aux divers besoins de l'Église. Le plus ancien est la sacrée congrégation de l'Inquisition romaine et universelle créée par Paul III en 1542. Le pape Sixte en a fait la première réforme générale. Quinze congrégations étaient constituées, neuf pour les affaires spirituelles de l'Église, six pour les états potifiquaux en 1587. Puis, 10 a réduit leur nombre à 11. C'est comme ça que l'Église a réorganisé la curie romaine pour gérer à la fois les affaires religieuses et les affaires politiques. Ça signifie qu'il a réussi le pouvoir, il a réussi l'autorité et il a aussi réussi le trône. L'histoire géo-accrécie dit ceci, l'Église a également un pouvoir politique. Ce n'est pas seulement un pouvoir religieux, les papes ou les évêques peuvent excommunier ceux qui s'opposent à leur autorité, même les rois. Si dessus, le pape Inossa IV que l'on reconnaît à sa tierre chapeau pointy sur son trône dirige le concile de Lyon en 1245. Il est entouré de cardinaux que l'on reconnaît à leur robe rouge et chapeau. Le concile aboutit à l'excommunication de l'empéraire Frédéric II. Cela montre le pouvoir du pape à cette époque. L'Église a réussi le pouvoir de sorte qu'il contrôlait même le roi. Il avait le pouvoir d'excommunier les rois. Si vous ne voulez pas opérer aux ordres du pape, le pape réunit son concile et décide que vous, roi tel, vous êtes excommunié. Vous n'avez pas le droit d'aller au ciel pour le moment. Nous avons fermé le ciel jusqu'à ce que vous arrivez à reconnaître l'autorité du pape. Il y a une image qui montre que le pape avait excommunié l'empéraire Frédéric II. Et même à l'an 800, on montre que le pape innocent avait couronné Charlemagne comme impéraire. Comment il avait couronné ? Il était sur un trône très élevé et il a pris la couronne avec ses pieds et il a mis ça sur la tête de l'empéraire Charlemagne avec ses pieds pour lui montrer que tu es en dessous de mon pouvoir. Et donc, c'est ça le pouvoir, l'autorité que la bête ici a réussi selon la prophétie d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 5, nous dit Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 et 2 mois. Les paroles arrogantes ou les blasphèmes, c'est le Jean chapitre 10, verset 33. La Bible dit Les Juifs lui répondent dire Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème. Et c'est parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu. C'est là la Bible. Blasphémé c'est lorsque un être humain peu importe sa position peu importe son rang peu importe son pouvoir lorsque un être humain commence à s'arroger le pouvoir de la divinité et se placer à la place de Dieu. Le pouvoir de Rome est allé au-delà du pouvoir temporel du pouvoir politique du pouvoir religieux. Ce pouvoir s'est arrogé aussi le droit divin. Le summa des protestantes ecclésiastiques la folio 70 dit ceci Le pape est revêti d'une si grande dignité qu'il n'est pas un simple homme mais comme s'il était Dieu et le vicaire des dieux. Ça c'est un blasphème. Peu importe sa position il ne peut pas être Dieu parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est père et nous n'adorerons que c'est Dieu la seule. Mais ici dans ce summa de la protestante ecclésiastique on dit que le pape lui il a une dignité élevée il n'est pas un simple homme il est Dieu sur la terre. c'est comme ça qu'au Moyen-Âge les impéreurs avaient peur de lui. Laissez-moi vous dire une chose lorsque Martin Luther a déclenché le grand mouvement de la réforme il était appelé à comparaître devant l'assemblée générale constituée des principautés de l'église et on est venu lui dire tu as péché tu as violé les principes de l'église tu dois confesser et on lui a remis la bulle du pape et cette bulle était un symbole du pardon lorsqu'on te la donne et que tu acceptes et qu'il confesse tu es pardonné mais Martin Luther avait réussi cette bulle là l'empereur Charles Lequin était là avec tous les princes tout le monde l'écoutait parce que c'était un homme extraordinaire qui s'était opposé à l'autorité du pape et Martin Luther a réussi cette bulle et on lui a dit confesse tes péchés accepte tes erreurs acceptent de retourner à l'église à la grande surprise de tout le monde Martin Luther a lâché la bulle du pape et cette bulle était tombée au sol tout le monde s'était levé et il y avait un grand silence parce qu'on pensait que la terre allait se fendre pour avaler Martin Luther les gens ont observé quelques minutes rien ne s'est opéré et Martin Luther a encore ramassé cette bulle il a dit aux gens que c'est-il prévu que l'homme qui possède cette bulle ici n'est pas Dieu c'était un simple homme s'il était Dieu quelque chose de grave allait m'arriver mais je vous informe que cette personne ici qui m'a donné cette bulle c'est le représentant de Satan lui-même et c'était le divorce entre Martin Luther et Rome parce que Rome avait donné un pouvoir au pape jusqu'aujourd'hui on l'appelle le très saint père il n'est pas un simple mais il n'est pas seulement un saint père mais il est un très saint père les évêques sont des saints père mais lui il est le très saint il a le pouvoir de Dieu et ce livre dit nous les papes faisons ici-bas la place tenons ici-bas la place du Dieu tout puissant ça c'est ça de blasphème dont parle la prophétie biblique Apocalypse 13 verset 3 et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle vit guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête une des têtes de la bête je vous ai cité les sept têtes et l'une de ses têtes là c'est la Rome papale ou la Rome chrétienne dans cette prophétie Jean a vu l'une de ses têtes blessée à mort mais quelques instants cette tête là était guérie de sa blessure en 1798 lorsque le général Berthier arrêta les papes et les fit prisonnier à Avignon en France les papes ont mouru dans cette prison et les gens avaient crié que le catholicisme est mort cette année là lorsque le papes ont rendu l'âme d'asile de prison en France tout le monde a dit le catholicisme est mort mais curieusement en 1929 le traité de Latran signé entre Mussolini qui accordant à l'église la cité du Vatican comme un état souverain mais religieux a redonné la vie à cette tête qui était blessée à mort cette tête là a été blessée à mort par le général Berthier de l'armée de l'Anpoléon mais cette blessure a été guérie en 1929 lorsqu'on a encore fondé le nouvel état du Vatican en un état qui est en même temps politique et religieux nous parlons maintenant de cette bête là qui monte de la terre mais là vous comprenez que l'état du Vatican c'est un pouvoir qui a des ambassadeurs partout au monde et les ambassadeurs de l'état du Vatican sont appelés les nonces apostoliques dans chaque état qu'il y a des relations avec le Vatican il y a un ambassadeur de Rome du Vatican qu'on appelle la nonce apostolique la bête qui monte de la terre Apocalypse chapitre 13 verset 11 puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon ici on parle d'une puissance qui monte de la terre qui ne monte pas de la mer la terre ou le désert sont un langage prophétique qui est contraire aux océans aux fleuves et les fleuves les océans les mers ça signifie un endroit peuplé comme l'Europe était un continent peuplé ici on nous parle d'une puissance qui sort d'un continent moins peuplé moins connu et cette puissance qui monte ici c'est une puissance qui est en train de monter ou qui a vu le jour aux environs de 1798 lorsque Rome était sur la Rome papale était sur le point de perdre son autorité et une autre puissance s'élève et cette puissance s'élève à forme d'un agneau qui a deux cornes mais qui parle comme un dragon l'histoire nous raconte que l'unique puissance qui a vu le jour aux environs de 1798 ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui ont obtenu leur indépendance le 4 juillet 1776 et cette bête est montée de la terre ou cette puissance et royaume est montée de la terre c'est-à-dire à l'époque les Etats-Unis n'étaient pas peuplés comme aujourd'hui c'était peuplé des pères pèlerins qui avaient fui la persécution de l'Europe aux Etats-Unis c'était peuplé des peuples autochtones les Indiens qu'on appelle les Cherokis et donc ce sont comme les premiers citoyens qui habitent les Etats-Unis alors c'était juste un continent moins peuplé et c'est là où la nouvelle puissance qui est symbolisée par la bête ici qui monte de la terre a vu le jour les Etats-Unis ont obtenu leur indépendance en 1776 et ici cette puissance est présentée comme un agneau l'agneau symbolise beaucoup de choses l'agneau symbolise avant tout l'innocence il n'est pas agressif c'est un état qui est né sur des principes qui avaient interdit l'agressivité ou l'utilisation de la force ou de l'imposition c'est un état qui est né pour réclamer prôner la liberté de conscience la liberté de religion la liberté d'expression et aussi l'agneau symbolise le christianisme protestant parce que les Etats-Unis sont nés comme un pays protestant créé par des pères protestants le tout premier président des Etats-Unis George Washington était un protestant et lui il avait dit aux américains qu'il est impossible de diriger les Etats-Unis sans la parole de Dieu c'était des protestants et cette puissance ici est symbolisée par cet agneau innocent le christianisme protestant qui croyait au salut par la grâce qui croyait à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde contrairement au pouvoir qui était en Europe qui croyait au salut par les oeuvres et par les indulgences les protestants qui ont créé les Etats-Unis croyait au salut par la grâce symbolisée par l'agneau alors cet agneau a deux cornes et beaucoup d'interprètes pensent que ces deux cornes symbolisent les deux grandes puissances qui dirigent les Etats-Unis la démocratie et le pouvoir républicain les démocrates et les républicains et ça peut aussi signifier la liberté politique ou la liberté religieuse ces deux cornes là parce qu'une corne dans la prophétie ça signifie une puissance les Etats-Unis sont basés sur la puissance de la démocratie et le pouvoir républicain et voilà ces deux cornes là la séparation entre l'Etat et la religion voilà ces deux puissances là aux Etats-Unis l'Etat est une puissance la religion est une puissance mais les deux sont séparés pourquoi les Américains ont fait ça ? parce qu'ils n'ont pas voulu que dans leur pays la religion puisse encore se servir de l'Etat pour imposer l'intolérance comme ils avaient vécu cela en Europe alors parler comme un dragon c'est le changement de langage le dragon ici c'est Satan et le dragon est identifié dans Jean chapitre 8.44 comme un assassin un tueur et le père du messonge lorsque cette puissance ici apparaît comme un dragon c'est-à-dire que c'est une puissance qui prône le droit de l'homme la liberté d'expression mais qui commence petit à petit à changer de comportement et à commencer à imposer des choses à imposer des choses à imposer sa politique au niveau du monde et par l'imposition de sa politique toutes les personnes qui s'opposent à sa politique les personnes là sont contrées par les Etats-Unis à se soumettre à sa politique faute de cela il y a des sanctions économiques des sanctions politiques ou même la guerre le dragon c'est un assassin un tueur ça surprend le monde entier lorsqu'on voit la nation comme les Etats-Unis qui prône la démocratie à entrer de s'impliquer dans la guerre meurtrière dans le monde entier ça c'est comme le langage d'un dragon qui tue on voit cette puissance là qui commence à imposer des lois vous savez qu'il est curieux dans le monde entier que les Etats-Unis sont encore un pays qui soutient la peine capitale au niveau mondial beaucoup de pays civilisés disent que la peine capitale ne doit plus être appliquée mais les Américains soutiennent encore la peine capitale il faut tuer les gens ça c'est le langage d'un dragon le langage de la tuerie et la Bible continue au verset 12 elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence c'est curieux de voir la démocratie en train de faire un virage vers le retour à la dictature parce que la première bête est symbolisée par la dictature la privation de liberté mais ici cette prophétie annonce qu'à un moment donné dans l'histoire les Américains vont faire une déviation pour imposer la dictature l'intolérance le rapprochement des Etats-Unis pays protestants du catholicisme qui est la première bête a vu le rétablissement du nouvel ordre mondial aujourd'hui on en parle et au 20ème siècle on a commencé à parler c'est un rapprochement entre ces deux Etats où au départ les Etats-Unis n'acceptaient pas ne voulaient pas voir le catholicisme et s'étendre aux Etats-Unis mais aujourd'hui c'est le contraire il y a beaucoup d'écoles catholiques aux Etats-Unis le 10 janvier 1984 c'était une date historique aux Etats-Unis date historique pourquoi ? parce que le 10 janvier 1984 William Wilson qui était le représentant personnel du président Reagan a été nommé ou désigné comme le premier ambassadeur des Etats-Unis au Vatican cette date est historique où ces deux puissances ont commencé à se rapprocher petit à petit où les Etats-Unis ont constaté qu'il faut reconnaître la puissance du Vatican il faut reconnaître le Vatican comme un état politique avec lequel on peut faire des relations et en oubliant que c'est cet état-là qui avait fait que les pères pèlerais fouillent l'Europe vers les Etats-Unis on a commencé à se rapprocher mais aussi le pape Jean-Paul II lorsqu'il a visité les Etats-Unis il a fait un discours qui a étonné beaucoup de gens le journal Le Monde dit que le pape souhaite un nouvel ordre mondial et le pape soutient que ce nouvel ordre mondial devrait être dirigé par les Etats-Unis le pape avait dit affrontant une période nouvelle et plus difficile de son développement authentique l'humanité a besoin aujourd'hui d'un degré supérieur d'organisation à l'échelle internationale avec cet avertissement visant implicitement les Etats-Unis dans tous les cas le gouvernement démocratique savait bien que l'usage de la force contre les terroristes ne peut justifier le renoncement au principe d'un état de droit et le pape avait soutenu qu'il faut réformer les Etats-Unis les Nations-Unis plutôt il faut réformer l'organisation des Nations-Unis qui a des principes qui favorisent le terrorisme dans le monde et en réformant les Nations-Unis le pape avait souhaité que le nouvel ordre mondial soit créé et que ce nouvel ordre mondial soit dirigé par les Etats-Unis mais le pape a souligné qu'on doit tenir compte que même si il y a la démocratie mais quelquefois il faut utiliser la force pour contraindre les extrémistes religieux et c'est déjà un langage qui se rapproche où on voit les Etats-Unis soutenir les Vatican et le Vatican soutenir les Etats-Unis et le nouvel ordre mondial si vous voulez vous informer c'est un nouveau système qui va bientôt s'établir sur la terre pour dominer contrôler l'économie mondiale et pour contrôler la politique mondiale et pour lutter contre les extrémistes religieux au niveau mondial aujourd'hui nous pensons que ces extrémistes religieux sont seulement les musulmans mais petit à petit les extrémistes religieux vont devenir toutes les personnes qui n'acceptent pas les principes du gouvernement mondial ils seront considérés comme des extrémistes religieux et c'est le nouveau l'ordre mondial et le rapprochement entre les deux puissances qu'est-ce qui freine la concrétisation de cela je vous ai dit la fois passée quand on étudie les livres de Daniel qu'il y a des choses les américains sont en train de vouloir influencer l'église catholique à renommer un américain comme pape et l'église catholique est en train de tout travailler pour que les catholiques qui sont aux Etats-Unis puissent arriver à élire un catholique fervent à la tête des Etats-Unis lorsque ces deux vont se réaliser le rapprochement deviendra un concret et vous serez surpris de voir que le nouvel ordre mondial ça sera l'image de la bête l'image du Moyen-Âge où la religion s'est mariée à la politique pour imposer des lois sur la terre pour aller au chapitre 13 verset 13 nous dit elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes ici on parle des prodiges qui font descendre le feu du ciel à la vie des hommes le feu du ciel ici nous rappelle deux événements dans l'histoire religieuse dans l'histoire biblique le feu descendu du ciel à l'époque d'Elie sur le mot Carmel et le feu descendu du ciel dans la maison la chambre haute à Jérusalem sur le disciple le jour de la Pentecôte et ces deux événements mis ensemble le feu descendu du ciel ça symbolise un mouvement universel de réveil de réforme où les gens vont prôner la réforme religieuse où les gens vont opérer des grands miracles et aussi où il y aura un mouvement pentecôtiste universel et ce feu qui descend du ciel n'est autre que le pentecôtisme américain qui a vu le jour et qui devient une grande puissance qui est en train de conquérir le monde aujourd'hui où on parle d'un grand réveil au niveau mondial le réveil pentecôtiste vous verrez ces églises assez de s'étendre dans le monde entier avec le feu du ciel le feu du Saint-Esprit où on prône le feu du Saint-Esprit le réveil mondial c'est un mouvement qui est d'origine américaine et c'est un mouvement spirite qui a vu le jour mais qui prône lorsqu'ils prône le pentecôtisme le feu qui descend du ciel c'est le Saint-Esprit le feu qui descend du ciel c'est la réforme alors il y a si vous entrez dans le monde religieux vous trouverez que le catholicisme est aussi en train de se rapprocher petit à petit de ce pentecôtisme américain lorsqu'on a créé des renouveaux charismatiques au niveau du catholicisme c'est pour essayer de rapprocher parce qu'on sait que les Etats-Unis dans les contextes religieux leur grande puissance c'est le pentecôtisme alors il faut créer le pentecôtisme au sein du catholicisme pour rapprocher les deux en train d'opérer des miracles des prodiges et on dira que ça sera ça la religion universelle le pentecôtisme la religion du feu feu partout dans les églises vous attendrez parler du feu le feu du Saint-Esprit ce feu là c'est ce qui est symbolisé ici par le feu qui descend du ciel c'est-à-dire le Saint-Esprit ou le pentecôtisme le faux réveil mondial avec des prodiges comme nous commençons déjà à voir les signes précurseurs parlant du signe 666 c'est un nombre qui est fameux Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 17 et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leurs fronts et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête et le nombre de son nom ici la puissance qui impose la marque de la bête ce n'est pas la première bête c'est la deuxième bête qui monte de la terre le pentecôtisme américain qui va petit à petit se rapprocher du pouvoir romain et c'est cette bête là qui monte de la terre qui va imposer la marque de la bête sur les fronts des gens et sur leurs mains droites la main droite c'est juste le symbole de la puissance du travail la marque là va plus s'appliquer dans le monde du travail et les fronts c'est le siège de la raison de l'intelligence ce sont des lois qui seront convaincants qui vont partir de la logique et qui vont permettre à ce que les gens les acceptent facilement la marque de la bête est juste l'opposé du saut de Dieu qui est sur son front qui est sur les fronts des enfants de Dieu que nous avons vu en Apocalypse chapitre 7 la bête réclame l'adoration tout comme les dieux du ciel réclame l'adoration le dieu du ciel a un saut et le saut de Dieu c'est la marque de son autorité le sabbat du septième jour qui montre que Dieu est le seul créateur de toutes choses et aussi la marque de la bête c'est quelque chose de similaire au saut de Dieu qui est un jour qui montre l'autorité de la bête alors ici il y aura une imposition sur la marque de la bête le nom de la bête et le nombre de son nom et voyons quelque chose dans l'archidiocèse de Baltimore aux Etats-Unis sur le sabbat chrétien pages 29 et 30 si vous allez à Baltimore à Maryland aux Etats-Unis vous allez trouver cette diocèse de Baltimore c'est vraiment grand et historique et maintenant il y a un article là-bas sur le sabbat où on dit l'église catholique plus de mille plus d'un millier d'années avant l'existence de protestants en vertu de sa mission divine a changé le jour du sabbat au dimanche mais les protestants disent comment pouvons-nous pourrions-nous accepter les enseignements d'une église apostate alors comment dites-moi avez-vous pu toute votre vie en opposition directe avec toute la Bible suivre la question du sabbat le sabbat chrétien est donc jusqu'à ce jour reconnu comme un enfant de l'église catholique qui est l'épouse du Saint-Esprit sans un mot de protestation de la part du monde des protestants et cette diocèse a publié cette diocèse a publié ce document sur le sabbat pour dire écoutez-vous les protestants vous dites que nous sommes une église apostate mais remarquez votre Bible vous dites que vous êtes dans les sola scriptures c'est les écritures mais vous observez le dimanche qui est en contradiction avec toutes les écritures mais rappelez-vous que le dimanche là que vous observez c'est l'enfant de l'église catholique c'est notre pouvoir c'est nous qui avons changé ce jour de repos et si vous dites que nous sommes une église apostate mais révoyez un peu votre dimanche que vous observez c'est le signe de notre apostasie si vous nous appelez apostants et monseigneur Gaston de Ségur a écrit un livre causé sur le protestatisme d'aujourd'hui à la page 225 il dit c'est l'église catholique qui par l'autorité de Jésus Christ a transféré ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre seigneur ainsi l'observation du dimanche par les protestants au pluriel est un hommage rendu malgré et à l'autorité de l'église catholique c'est clair c'est clair tous les protestants qui observent le dimanche ne trouveront aucun texte de la Bible qui soutient ça mais l'unique justification de l'observation du dimanche c'est que c'est l'autorité de l'église catholique c'est l'église catholique qui l'a fait c'est son autorité et un autre document le record du catholicisme publié le 1er septembre 1923 a dit le dimanche est la marque de notre autorité c'est la marque de l'autorité de l'église catholique l'église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve l'église catholique se promenait se reconnaît se reconnaît le pouvoir de dire nous sommes au-dessus de la Bible nous pouvons décider des choses qui ne sont pas dans la Bible nous les imposons et les gens les observent et la preuve c'est le dimanche c'est la marque de notre autorité et la Bible parle de la marque de la bête la marque de l'église romaine c'est reconnu que c'est le dimanche il n'y a aucun texte de la Bible qui demande aux chrétiens de célébrer les cultes sacrés le dimanche il n'y a aucun texte de la Bible qui dit que parce que Jésus est ressuscité le dimanche commencer à aller à l'église le dimanche à souvenir de la règle ça n'existe pas dans la Bible mais d'où vient cela c'est l'autorité de l'église c'est la marque de sa puissance c'est la marque de son pouvoir et cette marque là sera imposée par ce qu'on appelle la loi du dimanche cette loi du dimanche est déjà proposée la fois passée je vous ai parlé d'une sénatrice américaine de l'état d'Arizona qui a proposé que le sénat américain approuve la loi du dimanche pour interdire à tout le monde de ne plus travailler le dimanche constaté l'avait fait au 4ème siècle et la Bible dit qu'il y aura l'image de la bête avant le retour de Jésus c'est à dire avant que Jésus ne revienne l'état et la religion vont encore se mettre ensemble pour imposer la marque de la bête pour demander à toutes les religions de la terre d'observer un seul jour de culte et ça sera le dimanche et toutes les personnes qui s'opposeront à cela se feront sous des actions la marque de la bête c'est ce signe là ce jour de sabbat qui n'est pas biblique mais ça vient d'où ? c'est l'autorité de la bête ça vient d'où ? c'est l'imposition d'une église qui ne soutient pas la Bible qui s'était opposé à la Bible depuis des années depuis des siècles depuis des millénaires oui frères et sœurs aux Etats-Unis il y a l'amendement Johnson qui jusqu'aujourd'hui ne permet pas au pouvoir américain de mêler la religion à la politique et cet amendement a été proposé en 1954 par le sénateur Lyndon Johnson futur vice-président puis président des Etats-Unis après l'assassinat de John Kennedy cet amendement à la loi fiscale interdit aux associations à but non lucratif dans les églises d'afficher des positions politiques ou de lever de l'argent pour soutenir un candidat même si Donald Trump n'est plus président des Etats-Unis le 4 mai 2017 il avait dit aux républicains qu'il faut complètement détruire l'amendement Johnson pour permettre aux religieux de soutenir des points de vue politiques et certains républicains sont d'accord avec ça certains sénateurs républicains sont d'accord avec ça qu'il faut supprimer détruire l'amendement Johnson pour permettre aux religieux aux Etats-Unis d'avoir un mot à dire sur la situation politique c'est déjà un rapprochement qui est en train de permettre à ceux qu'il y ait un pouvoir qui va imposer des choses religieuses et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 beaucoup de personnes spéculent sur le 666 il y en a même qui commencent à dire que le vaccin contre le covid c'est le 666 ce n'est pas biblique la bible ne donne aucun moyen aux gens de penser que le vaccin c'est un 666 jamais de la vie la bible est clair que 666 c'est un nombre d'hommes le nombre dit non d'une personne amen ce n'est pas un vaccin ce n'est pas une carte ce n'est pas un cachet c'est le nombre d'hommes le nom d'une personne et ce nombre là on dit il faut de la sagesse pour comprendre c'est là mais si vous ne voulez pas du vaccin il y a beaucoup de maladies qui sont gérées par le vaccin je ne suis pas là pour faire la promotion ou décourager les gens sur le vaccin mais le vaccin n'est pas 666 et 666 n'est pas un cachet qu'on va mettre sur le genre jamais de la vie 666 n'est pas une puce qu'on va injecter aux gens pour vous contrôler ce n'est pas ça 666 c'est la marque de la bête l'autorité de son nom et lorsque vous faites des études publiques que si la bête c'est le pouvoir papal ça signifie que le 666 c'est quelque chose qui est associé au pouvoir romain parce que la COVID-19 c'est une maladie qui est née à Chine et la Chine n'a rien à faire avec le pouvoir catholique jamais de la vie c'est autre chose il faut le séparer et ici c'est le nom d'une personne la recherche montre que la bête ici d'Apocalypse porte un titre son titre c'est le vicaire du fils de Dieu il est reconnu que le pape est le vicaire du fils de Dieu et le vicaire du fils de Dieu en latin c'est vicarius philidei même si beaucoup de gens disent qu'on n'a jamais vu ce titre affiché quelque part sur la tête du pape mais non c'est son titre il est reconnu comme le vicaire du fils de Dieu celui qui représente Dieu sur la terre ou qui représente son fils et son nom c'est le vicarius philidei ou le vicaire du fils de Dieu lorsque vous faites le calcul cela au tableau vous pouvez demander cette projection on pourra vous le donner vicarius philidei ça vous donne ce calcul en chiffres romains parce qu'ici on parle d'un pouvoir romain et ce calcul doit se faire en chiffres romains le vicarius philidei le v là c'est les 5 romains et ça ici c'est les 5 arabes le i ici c'est le 1 romain le c c'est les 100 romains 1 n'existe pas dans le calcul romain ça ne représente rien le r non plus le i ici c'est toujours 1 le v ici le u ici c'est toujours la même chose comme v ça représente 5 s ne représente rien f rien i c'est 1 l c'est 50 i là bas d c'est 500 et i c'est 1 si vous faites le calcul ici vicarius va vous donner 112 philidei va vous donner 53 d il va vous donner 500 si vous additionnez le tout ça vous donne 666 et c'est le nombre de son nom et ce n'est pas un nombre où on doit on doit on doit fabriquer un cachet pour mettre sur la tête de quelqu'un ça se met sur le front des gens c'est à dire que le mandatier va reconnaître l'autorité du pape va reconnaître que c'est lui le patron du christianisme c'est lui qui parle au nom du christianisme il a le pouvoir et la bible dit que la bête qui monte de la terre fera de sorte que l'humanité toute entière puisse adorer cette bête qui monte de la mer le verset 8 nous dit et tous les habitants de la terre de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres des vies de l'agneau qui a été immolé je vais vous mettre à garde ce soir ce n'est pas moi qui le dit c'est la bible qui dit que tous les habitants de la terre adoreront la bête et cette bête la monte de la mer c'est à dire la popularité c'est une religion majoritaire qui est remplie de tout le monde de beaucoup de personnes mais faites attention avec la popularité avec les religions majoritaires parce que la bible dit que toute la terre adorera la bête lorsque vous allez dans une église et vous trouvez que c'est majoritaire posez-vous des questions sur la signification d'apocalypse c'est très dans votre popularité parce que la bible est claire jésus a dit que ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera aussi au jour du fils de l'homme voici l'étude sur le jour de Noé toute la terre s'était engloutie noyée dans les eaux du délige à l'exception de 8 personnes minoritaires on est ensemble et rappelez-vous que la bête le dragon du chapitre 12 est entrée des formules de l'eau de sa bouche pour noyer les gens c'est-à-dire que beaucoup de personnes avant le retour de Jésus voient encore se noyer dans les massages se noyer dans l'erreur se noyer dans la fausse adoration et Jésus a dit ce qui est arrivé au jour de l'autre arrivera aussi au jour du fils de l'homme rappelez-vous que la ville de Sodome et de Gomorre et toutes les villes du plein étaient détruites à l'exception de trois personnes la majorité noyée dans le feu et trois personnes seulement étaient sauvées et si Jésus parle de ce qu'on parle à ces deux époques il est en train de signifier qu'avant ce retour la terre toute entière se retrouvera dans une fausse adoration dans une adoration populaire où on ne tient pas compte du norme de la spiritualité où le changement de comportement n'est pas ce qui importe c'est seulement le nombre de personnes et le nombre de dîmes et des offrandes c'est seulement la popularité des prédicateurs c'est seulement les applaudissements où on ne tient plus compte de ce qui est écrit ainsi par l'éternel on vous dit non vous n'en faites pas nous sommes déjà nombrés dans ça on ne peut plus changer la terre toute entière adorera la bête frères et sœurs faites très attention ce soir de la façon dont vous allez adorer Dieu de la façon dont vous adorez acte chapitre 5 verset 29 vous donne un conseil ce soir Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes il faut obéir à Dieu l'obéissance à Dieu c'est la conformité à sa parole l'obéissance aux hommes c'est la popularité l'obéissance aux hommes ce sont des influences l'obéissance aux hommes ce sont des contraintes financières des contraintes d'ordre de travail et la Bible vous avertit ce soir qu'avant le retour de Jésus des multitudes de personnes se retrouveront en train d'adorer la bête qui adorez-vous à qui obéissez-vous je voudrais que vous puissiez réfléchir sur cette question ce soir mais je vous donne l'orientation la parole de Dieu dit mieux vous obéir à Dieu qu'aux hommes que l'esprit de Dieu vous accompagne ce soir que vous puissiez faire votre choix dans l'obéissance dans l'adoration au nom de Jésus Amen Applaudissements 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 Quelle grâce de vous apporter les salutations des Adventistes du 7ème jour dans le monde francophone L'église Adventiste du 7ème jour vous présente une grande conférence publique dénommée Top 100 Marathons 10 000 Pendant 35 jours les Adventistes du 7ème jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse du 30 mai au 3 juin 2021 des 17h30 à 19h en direct de l'Homonérie Adventiste LTC ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste station de Kinshasa sur notre chaîne Youtube et Facebook Homonérie LTC Zoom et notre site web que Dieu vous bénisse